Le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 et CanCOVID organise une série d'événements mensuels, résultats et implications de la recherche. L'objectif est d'offrir aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux Canadiens les derniers résultats liés à la COVID-19. Pour en savoir plus sur la façon dont les deux organisations ont contribué à éclairer les politiques de santé publique pendant cette pandémie, veuillez visiter nos sites Web à covid19immunitytaskforce.ca.fr et cancovid.ca.fr. Nous tenons à remercier les conférenciers et les participants d'aujourd'hui pour leur temps. Nous voulons aussi remercier les membres de nos réseaux pour leur soutien continu et leur participation à la réponse du Canada à la pandémie. Si vous souhaitez assister à nos événements mensuels, résultats et implications de la recherche, veuillez consulter l'un ou l'autre de nos sites Web pour obtenir de plus amples renseignements. Bienvenue à tous à la cinquième série GTIC, le séminaire, c'est le séminaire et en partenariat avec Overnet, c'est le seul-ci. Je m'appelle Dr Catherine Adkins, coprésidente de GTIC et je vais être votre animatrice aujourd'hui. Avant de commencer, on m'a demandé de vous donner quelques instructions puisqu'il y a avoir une période de questions bilingues. et nous sommes de fait fournissons de l'interprétation simultanée en français et vers l'anglais. Et à tous, au cinquième événement de la série des séminaires GTIC, CanCovid, celui-ci en partenariat avec Overnet. Mon nom est Dr Catherine Adkins, coprésidente du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 et je serai votre modératrice aujourd'hui. Avant de commencer, on m'a demandé de partager quelques instructions car nous aurons une période de questions et réponses bilingues et nous assurons donc une traduction simultanée en anglais et en français. En bas de votre écran Zoom, vous pouvez voir un icône qui ressemble à un globe. Choisissez off si vous êtes bilingue et si vous voulez seulement entendre la langue originale. Et pour les anglais, vous pouvez choisir l'anglais afin de pouvoir entendre l'événement entier en anglais. La discussion des panélistes sera en anglais, mais les questions, la période des questions sera bilingue elle-même. Quand les questions sont posées en français, nos panélistes vont répondre en français. Si un panéliste en français peut y répondre à cette question. Vous avez un globe terrestre. Choisissez off si vous êtes bilingue et vous souhaitez uniquement entendre le discours en direct. Participants francophones, sélectionnez l'option French afin de pouvoir écouter l'intégralité de l'événement en français. La table ronde serait en anglais, mais la période de questions et réponses sera bilingue. Lorsque des questions seront posées en français, nos panélistes répondront en français. Si un panéliste francophone peut répondre à la question. Veuillez sélectionner votre langue préférée maintenant. Allez-y et s'il vous plaît choisissez votre langue maintenant. Est-ce qu'on peut donc commencer avec la prochaine diapositive, s'il vous plaît? Et la prochaine, s'il vous plaît. Donc, nous avons ici, en plus de moi-même, nous avons Marc-André Langlois qui est ici, qui est le directeur exécutif de Covernet, ainsi que professeur à l'Université d'Ottawa. Il va faire une présentation, une introduction à Covernet, ce que fait Covernet, et les variants préoccupants. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et ensuite, nous aurons plusieurs panélistes qui vont parler des variants préoccupants. Ils sont tous financés par le groupe de travail, Dr. Mark Graham, qui représente Simon Fraser, qui est immunologie et vaccine. C'est un pilier adjoint pour Covernet. Jean-Claude Chandra, de l'Institut de recherche de l'Université de Toronto, et elle est le pilier en chef pour le fonctionnement et le fonctionnement des variants préoccupants, qui représente Covernet. Dr. June Lee, qui est de l'Université de Toronto, il va nous parler des nouveaux vaccins. Dr. Sherpick-Curillo, de l'Institut de recherche situé à McGill University, en immunologie, est le pilier, le co-directeur des piliers, Covernet. Et Dr. Verana, qui représente aussi le Renewal Tannenbaum, l'Institut de recherche de l'Université de Toronto, Bio-Genomics, et séquenchage pilier adjoint de Covernet. Donc, vous voyez, nous avons vraiment des intervenants très intéressants pour parler des variants préoccupants. Ensuite, il n'y a pas de conflit d'intérêts à déclarer auprès des panélistes en lien avec leur présentation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, juste pour mettre à jour le mandat, le groupe de travail, nous avons été créé en avril 2020 par le gouvernement du Canada. Notre mandat est ici, c'est catalyser, soutenir, financer et harmoniser les connaissances sur SARS-CoV-2, sur les immunités, pour ceux qui prennent les décisions au niveau fédéral, provincial et territoire, pour en faire d'aviser leurs efforts et pour protéger les Canadiens, minimiser l'impact de la pandémie du COVID-19. Ensuite, voilà, ce sont les différentes priorités en recherche. Bien sûr, on a parlé beaucoup des études en séroprévalence pour évaluer l'étendue des infections de SARS-CoV-2 partout au Canada, la science sur l'immunologie, afin de mieux comprendre la nature de l'immunité qui provient de l'infection, les tests, afin de développer et d'améliorer les méthodes de tests anticorps, et la surveillance de vaccins, afin de suivre l'efficacité et la sécurité des vaccins. Et notre deuxième année, maintenant pour les doses de rappel, comprendre si et quand différentes populations ont besoin de doses de rappel, la vaccination prédatrique pour l'immunogénécité pour les enfants qui ont moins de 20 ans, et l'efficacité en recherche. Et bien sûr, on utilise toutes ces informations pour les intégrer dans un modèle, afin de mieux comprendre les tendances de l'immunité partout au Canada. Donc, nous soutenons des études partout au Canada, il y a 112 études, en ce moment, bien d'entre elles sont sur les variants de préoccupants. Prochaine diapositive, donc maintenant, je suis maintenant content de passer le micro à Marc-André Langlois pour nous en dire plus sur Covarnet, ce que c'est et ce que ça fait, Marc-André. Voilà, je vais présenter, vous présenter tout ce que Covarnet c'est et ce que nous faisons à Covarnet. Prochaine diapositive. Donc, notre but principal, c'est vraiment d'unir les chercheurs canadiens, et les chercheurs de tous les domaines, gouvernement, dans le milieu universitaire, clinique, basique, chercheurs en sciences appliquées, et vraiment se focaliser sur cette pandémie, pour que le travail ensemble, afin de déterminer des façons de nous sortir de cette pandémie, et également d'essayer d'empêcher la survenance d'une nouvelle pandémie, et pour savoir aussi ce qui va se produire ensuite, et plus spécifiquement, qu'est-ce que nous faisons, c'est que nous essayons de rapidement et de manière efficace étudier les nouveaux variants, les variants d'émergence, variants qui sont souvent des variants préoccupants, c'est-à-dire qui peuvent avoir un effet sur la santé des Canadiens. Donc, nos chercheurs, leur rôle est de caractériser les tendances, les variants préoccupants et d'évaluer les risques encourus pour la santé des Canadiens, ceux qui sont vaccinés ou pas vaccinés, d'ailleurs, et aussi ceux qui sont immunocompromis. Et les membres du réseau aussi, ils essaient de prédire des trajectoires évolutives, c'est-à-dire quels sont les variants qui dominent, et quels sont ceux qui diminuent en importance au cours aussi des prochains mois. Également, nous voulons, nous, des nouveaux outils de recherche pour analyser les variants, les meilleures façons d'analyser, de les analyser, et partager les données qui sont produites, et aussi pour créer des infrastructures partagées afin d'aider vraiment la recherche plus rapide. Et avec toutes ces connaissances et toutes ces informations, notre but, c'est de partager ces informations auprès du public, auprès des chercheurs, afin qu'on puisse bénéficier de cette recherche. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Covernet, nous ne travaillons pas seuls, c'est un réseau, nous coopérons avec d'autres réseaux déjà, établis du Canada, Gilles Canada, CamtomGen, CGen, ça peut être aussi le Conseil de recherche du Canada, CAH, IATC, PIRAX, CERN, IRSC, le GTIC, bien sûr, ainsi que d'autres institutions internationales qui ne sont pas forcément partie du réseau, mais qui peuvent coopérer avec nous afin de régler nos lacunes. Nous avons aussi des partenaires industriels. Prochaine diapo. Covernet, nous avons à peu près 50 membres dans notre comité de leadership et 90 membres en tout. Et l'une des forces de Covernet, c'est vraiment cette approche multidisciplinaire avec tous les chercheurs qui composent ce réseau. Cette pandémie nous a appris quelque chose, c'est que nous avons besoin de différentes expertises pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'en vient. Et ce groupe de personnes vraiment incarne cette expertise, cette expertise de Covernet et à différents piliers prochains, diapo, et ces piliers représentent vraiment des domaines de priorité, de science, que ce soit en immunologie, protection des vaccins, pour interaction de pathogènes, virologie, génomique fonctionnelle, séquençage, prochaines diapos. Il y a aussi une équipe qui parle de biologie computationnelle et les modèles, comment les variances propagent dans la population, engage communication autochtone et développement et recherche autochtone, santé publique, système de santé, et les impacts en politique sociale. Donc, afin d'expliquer à ceux qui prennent la décision quelles sont les recherches qui sont là, et mobilisation de la recherche aussi, qui se préoccupe des données probantes et de ses effets, et aussi un pilier nouveau sur les drogues et les traitements antimicrobiens. Et donc, ça vous donne vraiment un survol de ce que nous faisons et de notre milieu d'expertise. Maintenant, parlons davantage de quels sont ces variants. Comment est-ce qu'ils sont apparus ? La première étape, la génération d'un nouveau variant, c'est les variants que nous voyons à gauche, c'est simplifié, il va entrer le corps humain au travers des zones respiratoires. Ce n'est pas une infection. Une infection se produit en fait quand ce virus trouve une cible qui exprime son récepteur, et dans ce cas, ça, c'est S2, trouve le récepteur et le virus est maintenant dans la cellule, et il se multiplie. Ça s'appelle alors une infection. Et pendant cette réplication, le virus peut parfois faire des erreurs quand il essaie de copier ce génome du virus. Ça s'appelle ça, des erreurs préliminaires. Par contre, avant, ils sont plus fidèles. Et parfois, ça s'est mis des mutations qui sont enclins à des erreurs. Ça augmente la diversité du virus, et certains de ces virus, parfois, conduisent, mènent à des infections et peuvent être sortis de la cellule infectée. Voilà, c'est seulement la première étape de l'émergence de nouveaux variants. Une fois que le virus sort de ces cellules infectées, il doit vraiment travailler sur le système immunitaire. Le système immunitaire, ça peut être un autre qui peut être vacciné ou pas, ou qui peut être immunocompromis. Et tout ceci va aider à sélectionner les différents virus qui survivent. C'est comme ça que le variant arrive, mais pas tout le temps. Ils ne sont pas forcément tout transmibles. Ils peuvent éviter leur réponse. Ils peuvent être plus forts. Alors, certains variants n'ont pas ces caractéristiques, mais c'est un nouveau variant assez caractéristique. C'est ce que nous appelons alors un variant préoccupant. Et donc, le Covernet essaie de faire le suivi là-dessus. Prochaine diapo. Pendant la pandémie, nous avons eu plusieurs variants, Alpha, Beta, Delta, Gamma. Maintenant, on est à Omicron. Et ce que vous voyez dans cette animation, c'est comment est-ce qu'ils ont pris le dessus les uns sur les autres, qui sont plus transmissibles. Bien sûr, ils ont plus de succès pour faire la transmission du mal-humain et qui se propage à toute la population. Donc, initialement, nous avons un variant qui était l'origine de l'Ouvenien, qui venait de Wuhan. Et puis, petit à petit, l'émergence, il y a des nouveaux variants préoccupants, Delta, pendant la plupart de l'année dernière. Et maintenant, c'est le variant Omicron, qui est le variant préoccupant. Et comme vous le voyez ici, il y a aussi une VEI dessus. C'est une sous-lignée d'Omicron et qui maintenant prend le dessus par rapport à l'Omicron original. Maintenant, je vais passer la parole à Catherine. Merci beaucoup, Marc-André, de la description. Merveilleux travail que le COVID a fait pour nous donner vraiment des connaissances de base sur les variants. Maintenant, nous allons passer à la discussion. Je vais demander aux panélistes quelques questions sur la base de leur recherche. Ensuite, à la suite de cette discussion, les participants vont pouvoir poser la question de leur choix. Vous n'avez pas besoin d'attendre, d'écrire votre question. Dès que vous avez vos questions, s'il vous plaît, inscrivez-les, écrivez-les dans le chat ou dans le clavardage en bas de votre écran. La première question est pour Dr. Rana et Dr. Langlois. Ce matin, au Nigeria, à Abuja, le directeur de l'OMS a dit que 83% de la population de l'Afrique doit encore recevoir une dose. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre ceux-ci et la question que je vais vous poser, c'est-à-dire la voici ? Où est-ce qu'ils viennent, les variants ? Dr. Rana, vous voulez vous-même commencer ? Oui, certainement. Je pense que ce n'est pas clair dans les régions, bien sûr, où il y a moins d'infections, en lien Alpha, Kent, au Royaume-Uni, puis après, Beta, Gamma, etc. Donc, le nombre d'infections, comme Marc-André l'a dit, augmente la probabilité qu'on va avoir des variants qui peuvent faire deux choses. Première chose, c'est-à-dire se transmettre beaucoup plus et aussi contourner la responsabilité. Je ne pense pas qu'on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire pour les variants dans une population déjà vaccinée ou précédemment non vaccinée par rapport à une population de base. donc on doit vraiment continuer à comprendre pour savoir comment le niveau de transmissibilité d'un variant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Marc-André, là-dessus ? Certainement, un petit peu. Plus nous fournissons un variant, la chance de se répliquer dans différentes personnes, dans différents humains, dans différents autres, et pour cette propagation du moment, on augmente la probabilité de générer ces virus qui ont des mutations, des nouvelles mutations. Une nouvelle partie de leur génome. On parle beaucoup de la protéine Spike. Il y a 23 autres protéines dans ce virus. Elles ont tout un rôle pour savoir à quel degré de virulence et quel est le degré de stabilité de ce virus. Plus le variant se propage et se réplique, plus la probabilité est forte qu'il va y avoir des nouveaux variants. Je pense que c'est une source majeure de l'émergence de la création de nouveaux variants. Est-ce que c'est une inquiétude par rapport à l'équité globale mondiale vaccinale et c'est en lien avec le potentiel de générer des nouveaux variants ? Je pense que c'est un thème sur lequel nous reviendrons pendant la réunion. Mais, oui, ma prochaine question, la voici. C'est à la Dr. Rana, c'est la Dr. Carrillo, de n'importe quel ordre, si vous voulez. Les variants, ils ont bien sûr, ils nous présentent bien des difficultés, y compris, on ne peut pas savoir comment le système immunitaire de la personne va réagir à ce prochain variant et à quelle vitesse de propagation, à savoir si le vaccin va pouvoir le combattre, si nos outils diagnostiques vont encore fonctionner, si nos traitements vont encore fonctionner, etc. Donc, qu'est-ce que vous diriez sur les défis principaux que les variants nous proposent, qui est le plus à risque et est-ce qu'on peut arrêter les variants ? C'est en fait trois questions, on va commencer peut-être par ça. Qui veut commencer cette discussion, cette réponse ? Je pense que Jeff devrait commencer, puis après, et puis moi. Donc, comme je vais dans mon labo, on systématiquement fait le suivi, la plupart des cas positifs à Toronto, pour comprendre l'émergence des variants, c'est ce qui est important, que vous comprenez bien, c'est que les variants apparaissent tout le temps, il y a des douzaines et des douzaines de variants dans la population de Toronto, et certains sont complètement nouveaux, c'est des résidus cibles, on connaissait des résidus qui nous permettent au virus de contourner la réponse immunitaire, mais presque tous sont tous à Toronto, ils émergent et ils circulent pendant un petit moment, et puis après, ils disparaissent. Donc, les variants sont là tout le temps, et la réponse à la première question, c'est qu'on ne sera pas capable d'éviter les variants, ça fait partie de la biologie du virus. Mais ce qui est un variant qui est plus dominant dans la population, à nouveau, c'est quelque chose que peut-être les autres panelistes peuvent répondre à cette question. C'est une question. Si tu en examines BA2 par rapport à son grand frère ou sa grande sœur, Omicron, il y a des douzaines de mutations supplémentaires, et c'est vraiment cette charge de mutation qui détermine le comportement d'un virus. Donc, quel est le comportement de ce virus ? Il est connu pour deux choses, en fait, pour lesquelles, ça va nous dire avec le temps si ces deux choses vraiment sont d'importance fondamentale. C'est la première fois, c'est l'augmentation de la transmission des virus, des virus très transmissibles entre les personnes, d'une à deux fois, on peut avoir un débat sur la valeur de cela. Le deuxième aspect, c'est, est-ce que ce variant BA2, par exemple, va pouvoir contourner la capacité des personnes à être réinfectées ? Est-ce que ça contourne l'immunité qu'on a acquise avec une infection précédente, ou si ça contourne l'immunité acquise lors d'un vaccin précédent ? Il y a des preuves nouvelles qui montrent que BA2 a un petit avantage, parce qu'il contourne le potentiel par rapport à d'autres variants au micron, pour ce qui est de la capacité à circuler les anticorps et puis à s'accrocher et neutraliser ce virus. Mais je pense qu'il y a des études aussi qui montrent que ceci n'est peut-être pas le cas, donc le potentiel de contourner le système immunitaire et d'une importance extrême. J'aimerais même ajouter que cette mutation est d'importance encore plus importante parce que ça peut échapper à l'effet protecteur. Et ce qui est disponible de ce qu'on vient de mentionner comme les anticorps, les anticorps du corps, qui sont donnés à l'individu pour limiter les transmissions et la progression des problèmes. Alors, c'est toujours un grand, concerne un grand problème pour toutes les variantes, pour l'immunité. Peut-être, alors ça vient avec la troisième question, mais on pourra l'utiliser comme un bon exemple parce qu'Omicron lui-même a été trouvé à l'Afrique du Sud très tôt, car il y en avait les diagnostics comme le manque de tests PCR auparavant. Peut-être, il faudrait l'expliquer de plus, mais c'est BA2, il n'a pas cela. Alors, tout cela semble de ne pas avoir cela. Alors, on ne peut pas l'utiliser pour la détection plus tôt, il faut faire le séquençage, etc. Alors, où est-ce qu'on se trouve maintenant? Juste utilisant l'exemple, est-ce que ça va devenir un prédominant au Canada? Est-ce que ça va aller le lancer ce chemin-là? Est-ce qu'il faut se préoccuper de cela? Est-ce que, bien, la première variante d'Omicron au moins, est-ce que, comme cela a été un chemin d'évader les minutes de l'immunité, et puis on a eu qu'une menacule qui nous laisse? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on va voir avec l'E2? Avec le B2, vers B2, c'est à Psyllery. Alors, on peut voir les données sur l'Omicron, sur l'Omicron de OMS, BA1, BA2. Alors, pour commentaire, l'Organisation mondiale de santé pense qu'il y a des propriétés similaires encore pour référer conjointement comme Omicron pour tous les deux, et dans ce cas-là, c'est le taux de transmissibilité, ce qui a été augmenté beaucoup en comparaison avec les autres souches variantes, et puis les deux, mais ils ont un avantage un peu plus haut, et puis les périodes d'incubation un peu plus court avant d'être contagieux en comparaison avec B2, avec B1, mais si on les met ensemble, tous les deux, ils sont beaucoup plus transmissibles que les variantes auparavant pour la transmission en comparaison avec les autres variantes. En termes de l'échappement à l'immunité, il y en a des différences entre Omicron-PO, BA1 et BA2. Le fait, ils sont un peu différents. L'alpha, c'était un peu la mutation un peu en avant, mais compte tenu de cela, si on voit les sérums du sang des individus vaccinés, des individus qui sont récupérés à des autres infections, ils peuvent prévenir et neutraliser le BA ou B2 et c'est assez similaire. Peut-être un peu pire avec B2, mais les chiffres, ils sont plus ou moins comparatifs. Alors, en termes de l'habilité de neutraliser et d'évader l'immunité, les systèmes d'immunité, ils sont très similaires. Alors, dans ce cas-là, OMS pense qu'ils sont assez similaires pour les mettre ensemble. Le troisième point qu'on ne vient pas de discuter, c'est le taux de sévérité de maladie. C'est un point très important parce qu'il faut savoir où sont les données et pour savoir que les gens qui ont eu l'infection de la variante A vers la variante B, c'est-à-dire la variante B2, ont des résultats cliniques différents. C'est un peu trop tôt pour le moment pour la variante A2 en comparaison avec BA1, mais pour le moment, certaines expérimentations de modèles, pas sur les humains, ont indiqué que peut-être B2 peut être un peu plus pire, un peu pire, mais les données de Danemark avec les proportions plus hautes, ils n'ont pas reporté des différences importantes dans les résultats cliniques. C'est vrai aussi pour l'Afrique du Sud. C'est un peu un mélange différent des gens vaccinés et non vaccinés, ça semble être le même à l'Angleterre. Alors, si on fait la comparaison BA1 avec le B2, il semble être plus ou moins d'avoir les mêmes propriétés et vous avez dit comme le type de thérapie monoclonoïde duquel on fait des références comme ce Trophimab particulièrement, c'était capable de prévenir les venus virulents de B2 et ça donne beaucoup de disabilities à B2. Alors, les variants concernent pour les traitements vite pour des gens qui sont à l'hôpital, mais le point à faire, c'est que cela vous permet de vous prévenir d'être malade de B1 ou B2 si vous êtes vacciné vraiment. Si vous êtes éligible pour l'autre dose, la troisième dose, ça fait le booster et neutralise les réponses pour tous les deux. B1 et B2, ce n'est pas seulement selon les études de Covernet dans des études qu'on vient de mentionner, mais c'est vrai partout dans le monde et c'est partout dans les scénarios des gens qui ont été vaccinés trois fois, qui ont eu trois doses de vaccins et ils ont beaucoup moins de taux les possibilités d'être infectés par Omicron que les gens avec les deux doses et ceux qui ont eu les deux doses, ils ont normalement une forme beaucoup moins forte qu'avec une. Si on dit une neutralisation ne marche pas pour Omicron, non, ce n'est pas ça. Les doses de booster vraiment s'assistent beaucoup. Oui, c'est une bonne continuation pour la continuation de venir pour les vaccins, mais avant d'y aller, est-ce que quelqu'un pourra faire les commentaires entre les différences entre Delta et Omicron en termes de type de physiologie? L'Omicron fait la tendance d'être pour le plus sur les voies respiratoires supérieures. Est-ce que quelqu'un voudrait faire les commentaires? Marc-André doit le prendre, je pense. Et bon, c'est une des observations générales, la plupart avec l'Omicron et pourquoi. Et ça explique pour un certain parti pourquoi c'est tellement transmissible, parce que le point focal c'est sur les voies supérieures. Et puis, pour les vaccins, pour l'immunité, pour les anticorps qu'on vient de développer, pour la plupart, les gens sont protégés dans la part antérieure. Et puis, cela permet à le virus de venir d'une manière plus facile et d'établir l'infection dans les voies respiratoires supérieures. Et c'est un départ saillant de l'Omicron qu'on voit en comparaison avec Delta. Merci, Kevin. On va aller en avant en voyant les vaccins. On fait un bon travail mais en protégeant les publics générales de l'hospitalisation des décès, c'est-à-dire généralement, pas les gens qui sont très vulnérables, mais généralement, ils ont fait un très bon travail en nous protégeant de les variants précédents et ils font un travail plus ou moins bon en protégeant des gens de l'infection de l'Omicron. Et dans le dernier séminaire, on vient de discuter de l'immunité qui est décroissant et la nécessité de faire des boosters, mais quand on voit le futur, potentiellement avec plus des barrières et des variantes, est-ce qu'il faut toujours regarder les vaccins? Est-ce que le docteur Liu, Langwa, Brockman, vous avez fait des recherches canadiennes qui essaient de développer la vaccine multivalente contre les multivariants et la MS parle des vaccins contre tous les virus du corona parce qu'il y en a tellement beaucoup de résidents qui sont exposés pour le virus du corona et comme on vient de voir que ça vient de l'animal vers l'humain et puis en reverse, alors ça revient aux animaux. Comme aujourd'hui, aujourd'hui, l'idée principale est qu'on aura la vaccine qui doit être mise dans le nez par évaporisation et pas comme l'injection au bras. Alors, dites-nous pourquoi c'est important et pourquoi un spray nasal, ça peut devenir plus efficace que l'injection. Alors, les slides, les diapos et puis on va parler de ce que le docteur Langois et Bettman vont nous dire. Oui, merci. Puis-je avoir mes diapos? Merci. Oui. Alors, merci Catherine pour l'introduction, pour les questions. Oui, c'est correct que l'utilisation commune des vaccins, ils ont fait un bon travail pour nous protéger des maladies. Ils sont moins efficaces pour nous prévenir à l'infection et impartialement, c'est dû à le fait que les vaccins qui sont prouvés, ils sont donnés comme l'injection très musculaire dans le bras et cela induit l'immunité systémique très fort avec l'infocyte T qui résulte dans des grandes protections de nos poumons, des cœurs, rien, foie, rate, mais les voies de donner les vaccins normalement ça nous donne la réponse immunitaire mais pas tout à fait la réponse immunitaire sur les voies respiratoires supérieures et c'est pourquoi peut-être bien on commence de voir moins de réponses pour l'omicron qui se trouve dans des voies respiratoires supérieures pour la plupart. Le fichier à venir. Voilà. comment les vaccins peuvent créer tous les deux systémiques et celles des voies respiratoires supérieures c'est avec à l'aide de l'inhalation intranasale ou l'esprit intranasal qui peut donner plus de bénéfices que les injections ont l'avantage de plus d'avoir la possibilité de prévenir l'infection des voies respiratoires supérieures qui en théorie peuvent prévenir le virus de faire la transmission et aussi l'excretion du virus. C'est la technique d'être appliquée au nez et puis on va voir ces techniques d'être plus et plus utilisées au futur je pense. Alors le projet qu'on vient de faire c'est essayer de développer les vaccins nasales en se basant sur le vecteur adenoviral dépendant d'un virus auxiliaire. Un des avantages de cette plateforme HDAD vecteur adenoviral dépendant d'un virus auxiliaire cela nous permet d'avoir les HD les vecteurs adenovirals dans le même vecteur par exemple ici par quatre variantes il inclut les variantes d'Omicron cela nous permet de mettre beaucoup de variantes sous le même vecteur et puis cela nous donne la capacité plus haute pour produire les lymphocytes qui donnent la protection plus longue à terme plus long en ce qui concerne les vaccins universels pour le futur pour toutes les variantes en futur on a eu des idées dans les champs de recherche par exemple si on pourra dessiner ce vaccine en se basant sur les acteurs des SNG en comparaison en mettant tous les gènes ensemble il inclut les mutations les plus fréquentes de protéines S pour conserver les épitopes de protéines S et en comparaison avec les autres candidats du dessin et puis la réponse de l'infocyte T et pas pour aller citer la réponse des anticorps oui on a encore besoin de beaucoup de recherche dans ce domaine là encore et c'est pourquoi je voudrais laisser les autres parler un peu docteur Brockman si on a le vaccine nasal pour l'influen pour la grippe est-ce que c'est la même idée de présenter l'étogène pour le nez d'une manière plus proche est-ce que c'est une nouvelle comme l'approche ou c'est quelque chose qui était déjà fait oui c'est correct oui on a cette expérience en générant les vaccins nasales avec l'approbation de santé canada pour la population générale alors le travail ici devant nous c'est excellent et c'est un des grands pas de nous mettre sur la plateforme où on pourra faire la livraison avec les sprays nasaux oui et c'est intéressant c'est très intéressant docteur Liu est-ce que vous voudriez faire de plus de commentaires ou on va demander à docteur Jean Gra de faire le commentaire sur cela est-ce qu'il y a l'idée que tous les deux en neutralisant les anticorps et l'immunité de lymphocytes dans les mêmes vaccins c'est très important et intéressant Marc André oui je pense que c'est aussi important de reconnaître que cela tout cela ce ne sont pas les approches alternatives pour la vaccination elles sont complémentaires les vaccins qui sont déjà là ils sont très bons pour prévenir les maladies et je pense que ces vaccins doivent être déployés d'une manière continuelle ces vaccins nasales ils donnent un peu de plus de ces vaccins parce qu'ils peuvent neutraliser d'une manière majeure un point de l'entrée pour les voies respiratoires quand le virus vient dans vos voies respiratoires alors c'est là où il faut stériliser et neutraliser cela pour donner des réponses quand le virus vient à votre nez alors vous aurez des anticorps et des cellulités qui vont prévenir le virus même d'entrer et de faire l'infection initiale alors c'est là où on trouve les technologies de vaccins nasales et le point focal c'est de prévenir la transmission alors peut-être on pourra le voir comme tous les deux on pourra voir et l'entrée musculaire et on pourra voir les boosters nasales aussi bien ce qui est intéressant ce que vous présentiez c'est la possibilité de modifier en accordance avec les variantes des épitopes au fur et à mesure quand on a besoin en procédant et c'est plus flexible peut-être en comparaison avec ce qu'on a maintenant oui c'est vrai c'est l'idée qu'on a essayé de développer et en basant sur ce plateforme car si on retire tous les pathogènes viraux on aura beaucoup plus de l'espace et qui nous permet aussi potentiellement de réduire les avantages représentatifs dans une seule vaccine le potentiel de faire la protection contre beaucoup des variantes et aussi je suis d'accord avec mes collègues en ce qui concerne les avantages des sprays nasales parce que c'est la protection au site de l'infection même et cela n'est pas comment dirais-je on n'essaie pas de remplacer les vaccinations qu'on a déjà mais c'est en plus ce sont les avantages de plus qu'on cherche et les bénéfices majeurs ils sont que les AT qui sont produits et qui nous assistent vraiment de prévenir les effets de l'infection en site même oui très bien d'autres personnes qui voudrions y continuer avant qu'on vienne au foire des questions parce qu'il y en a déjà 18 questions dans la boîte de clavardage ah bon oui juste en conversation qui était présentée par docteur Luce beaucoup de nos idées auprès des communautés de recherche elles se portent sur la réponse du corps du virus on parle des stratégies de panne des pilules eh bien il faut toujours se concerter sur les parts virales le plus virale par exemple le spike qu'on peut reconnaître dans toutes les souches et variantes aussi les réponses des lymphocytes contre les souches différentes et les aspects différents importants des vaccins et des stratégies de l'élaboration des vaccins comme je vous ai ici bon les dernières questions avant des questions au foire alors où nous sommes nous sommes nous voudrions tous savoir où nous sommes nous nous trouvons au sein de cette pandémie la question est quelle est l'endémicité et comment est-ce qu'on va voir le monde avec les variantes continues les variantes de préoccupants continue ah oui c'est impossible de prédire mais je dirais que ça revient à la question qu'on vient de poser au début s'il y en a l'iniquité des vaccins qui sont autour du globe et les gens vont continuer d'être infectés il y en aura toujours le risque de générer de nouveaux variants c'est la chose du point de vue d'endémie ici au Canada beaucoup de choses vont dépendre de ce qui se passe au monde des variantes des virus qui vont être portées au Canada du monde et il faut que nous attendons qu'on aura de nouveaux variantes et on va les voir au Canada apparaître ici aussi bien alors la meilleure chose qu'on pourra faire maintenant c'est de faire vaccination pour la plupart des gens le plus possible le plus vite possible notre laboratoire comme je viens de dire auparavant on donne la suggestion que la troisième dose de vaccination c'est très efficace et il faudra toujours dire aux gens quand on vient de commencer le processus la première dose à 50% de protection et puis avec les vaccins maintenant on voit toujours la protection beaucoup mieux contre les autres souches des 50 dès le début jusqu'à 4 grammes maintenant on ne se trouve pas dans une mauvaise place maintenant on a fait un bon travail mais il faut toujours se préparer pour ce qui vient en futur et l'endémicité ne vient pas à nous jusqu'à ce que ça vient pour tout le monde oui oui exactement alors allons dans la foire si vous voulez poser des questions s'il vous plaît la première question qu'est-ce que serait le plus grand changement pour réduire le temps entre l'émergence d'un variant jusqu'à avoir des bonnes données épidémiologiques pour être vacciné et on n'a pas besoin d'avoir une diapo là-dessus tu peux enlever la diapo on n'en a pas besoin voilà donc je vois qui veut y répondre oui je peux y répondre la façon donc pour faire cela c'est simplement faire se surveiller la population par rapport à l'émergence de variants au sein de la population et aussi faire un suivi une surveillance comment ils se propagent au sein de la population par exemple comme je l'ai dit précédemment nous voyons des variants qui apparaissent tout le temps dans la population donc on peut vraiment les surveiller de façon rapide pratiquement tous les jours pour voir comment ils s'étendent et comment ils se propagent dans la pour le virus donc si par exemple s'il y a trois par exemple de chiffres et si ça ne va pas ça ne va pas au-delà par exemple c'est juste comme une éclosion les surveilleux de manière très proche on peut voir si le virus monte continue ou s'il va arriver à un plateau puis il va descendre donc pour ce qui est de tous les variants que nous voyons par exemple à Toronto ces variants-là ils s'étendent propage puis après ils arrivent à extinction donc on fait cette surveillance tout le temps il y a deux questions et j'aimerais que peut-être Jean-Claude puisse y répondre la personne a écrit qu'il y a un nombre fini de mutations possibles est-ce que ça veut dire qu'au bout du compte le Covid va disparaître parce que tout l'éventail a été utilisé on a eu notre résistance on a construit notre résistance Jean-Claude c'est une question pour toi à nouveau qu'est-ce que tu en penses sur les variants est-ce que les variants c'est seulement sur la priorité de Spike ou est-ce que tu regardes d'autres aspects est-ce que les variants aussi est-ce qu'ils sont toujours en lien avec les erreurs ou est-ce qu'il y a des pressions évolutives peut-être je peux commencer peut-être marquant pour la première question il est en meilleure place pour y répondre pour ce qui est de sa formation donc la question c'est est-ce qu'il y a des variants seulement sur la protéine de Spike non 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 pour cette protéine de spicule donc on voit pour que la compréhension ça a été une priorité parce que c'est l'entrée virale c'est avec la protéine de spicule et donc c'est des implications et des incidences claires par rapport à l'infection et à la propagation de la maladie mais il y a des variants dans d'autres sur d'autres protéines il y avait un 20 autres protéines SARS-CoV-2 donc certains mutent souvent et provoquent dans les variants de préoccupants et ces mutations-là donnent au virus un avantage additionnel et l'avantage peut-être à nouveau pour contribuer à l'immunité l'invasion mais aussi souvent l'avantage contribue à plus réplication plus efficace ou même au pire ou à un pathogène pire donc oui dans notre réseau on fait cette surveillance là-dessus et on fait différents types d'expériences pour vraiment regarder les différentes protéines le neutrocapsine c'est l'une des protéines structurelles de SARS-CoV-2 et comme étant très caractéristique mutation très caractéristique on le voit très souvent c'est encore peu compris comment est-ce qu'il contribue au pire de cette l'efficacité de cette protéine donc nous les observons et on les examine aussi dans le contexte de l'intervirus si on isole le virus BE1 BE2 alors on a Delta si on fait des expériences qui utilisent toute cette souche virale alors on peut répondre à des questions sur toutes les mutations au sein de cette souche donc je pense que je vais me je vais arrêter là et peut-être par rapport à la coexistence Marc-André peut parler de l'évolution Marc-André si on peut revenir à cette question est-ce que le COVID va simplement disparaître quand tout l'éventail si on veut des mutations a été épuisée quand nous a construit la résistance est-ce qu'est-ce qu'on veut dire par viral fitness donc l'aptitude de virus on parle de virus qui est en super santé en super forme c'est un terme assez large pour faire retour à hier le virus ne peut pas muter de manière indéfinie les mutations ont des conséquences une mutation peut aider le virus de certaines façons pour répliquer un peu plus rapide peut-être éviter les restrictions immunitaires mais les mutations peuvent aussi défavorables au virus et ça peut désactiver le virus et ces virus ne sont jamais sortis de l'organisme ne se réplique pas et donc certaines mutations sont neutres on voit ce genre de mutations aussi mais on a tendance elles ne sont pas utiles pour le virus alors elles ne restent pas très très longtemps donc quand on parle d'aptitude ou de forme d'un virus c'est-à-dire ça nous permet au virus à persister et à propager ça ne veut pas forcément dire que le virus est plus virulent ou causer symptômes plus ça permet au virus de se propager et dans un endroit local là où il est un virus par exemple qui se propage dans une population naïve prologique mais si dans une population par contre immunisée avec deux vaccins ou trois vaccins administrés il y a d'autres caractères si qu'il est possible qu'il va sacrifier sa capacité de répliquer afin de te permettre de contrecarrer la propagation c'est vraiment un équilibre à trouver ce virus pour persister et aussi à continuer de se propager et aussi pour s'assurer sa propre capacité de se répliquer donc c'est toujours un espèce d'équilibre pour le virus est-ce que ça va disparaître bon sachant que le virus est partout dans le monde et la répartition est très très large et il y a une très grande partie de la population humaine qui n'est pas vaccinée dans le monde alors on peut s'attendre à ce que ce virus va pouvoir rester ici pendant longtemps demeurer longtemps est-ce que ça va jamais disparaître je peux pas vous répondre mais je peux vous garantir qu'on va avoir affaire à ce virus pendant très très longtemps merci peut-être une question très technique et je ne sais pas qui peut y répondre si le string est dans un vecteur comment est-ce que vous allez vous assurer que la protéine peut se replier je ne sais pas du tout ce que cette question veut dire mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut y répondre certainement c'est l'un des aspects par rapport à la conception du vaccin c'est-à-dire que je ne vais pas vous donner tous les détails techniques mais ça nécessite une certaine expertise que nous avons les biologistes structurels docteur Jim Srin par exemple et son équipe qui nous aident à mieux comprendre le design mais ça pourrait prendre trop trop longtemps j'en ai peur de tout expliquer peut-être la personne qui a posé la question va vous contacter pour avoir plus de détails et nous avons certaines questions sur les vaccins et il y a une question clé je pense que c'est important de comprendre c'est les effets l'efficacité des vaccins MRNA les vaccins l'effet des vaccins traditionnels peuvent vraiment protéger contre la polio par exemple ou la variole pourquoi est-ce que ces vaccins MRNA seulement nous permettent l'expression de la maladie d'être diminuée il y a certains effets sur l'infection oui mais ce qu'on veut vraiment c'est prévenir les éclosions et puis les morts ou les mauvais résultats donc est-ce que tu peux nous en dire je n'aime pas utiliser le terme en anglais qu'on l'utilisera tout le temps c'est-à-dire stériliser l'immunité parce que je ne pense pas que les gens soient confus et pensaient que ça a une question de fertilité mais peut-être quelqu'un peut nous expliquer pour la personne qui a posé la question qu'est-ce qui est différent sur ce qu'on essaye de faire avec ces vaccins MRNA et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir l'élimination ou l'éradication avec les vaccins que l'on a qui veut prendre leur mic et prendre ça ok Marc-André vas-y Marc-André tu veux essayer oui alors certainement ce n'était pas une question au sujet du vaccin c'est une question de pathogènes le sang les pathogènes qui sont transmis par exemple en VIH qui sont transmis par le sang par exemple les IST ceux qui sont par inhalation par ingestion il y a différentes façons par lesquelles le pathogène va entrer dans un organisme et donc dans ce cas c'est un virus respiratoire et donc ça rentre par le nez les voies respiratoires la bouche et si on veut empêcher la transmission c'est alors que le bloc initial doit se produire au sein de la transmission donc les vaccins ce que l'on fait c'est qu'ils stimulent notre système immunitaire ils nous éduquent pour reconnaître le virus mais une fois que le virus est à l'intérieur dans les vaisseaux sanguins ou donc les voies respiratoires inférieures là où les cellules immunitaires sont lorsqu'ils voient le virus allons agir là-dessus mais le genre de vaccin que nous avons n'empêche pas cette transmission et donc les vaccins amérana peuvent être extrêmement efficaces pour empêcher la transmission et la maladie avec les autres pathogènes et on entend les vaccins amérana utilisés ou conçus pour le VIH contre le VIH et il y a une possibilité forte que ce type de vaccin va pouvoir empêcher la transmission alors c'est pas la plateforme c'est le virus même et c'est le virus comme vous savez bon c'est le virus comme variole qui le carriage est asymptomatique la transmission est asymptomatique on a beaucoup de défis pour nous alors question pour vous Geneviu quel vaccin nasal ont moins de l'effet adverse que celle en train masculaire est-ce qu'il y en a des avantages pour l'utiliser et oui les questions aussi un peu répondu par monsieur André est-ce qu'on peut utiliser le nasal et le musculaire même et puis cela est en connexion d'autres questions les vaccins contre les grippes entre nasales qui ne performent pas tout à fait bien alors commençons par les événements adverses des vaccins nasales je pense que c'est la question ça dépend des vaccins on ne peut pas généraliser en disant que les entre nasales ne marchent pas tellement bien comme les entre musculaires ou vice versa ça dépend vraiment spécifiquement sur le dessin des vaccins la formulation des vaccins et quand cela vient aux réactions adversaires alors en se basant sur nos cas sur notre étude les l'intra nasale n'ont pas eu des effets des réactions adversaires en comparaison avec ceux intramusculaires il y en a des avantages ce sont des avantages en comparaison avec les intramusculaires et peut-être c'est plus sécuritaire quand on l'utilise en comparaison avec les intramusculaires mais encore une fois je voudrais vous dire encore une fois d'une manière spécifique ça dépend des vaccins et des formulations des vaccins on ne peut pas généraliser les formations en se basant sur sur cela de dire comme c'était dit un autre point pourquoi les vaccins intramus ils n'ont pas travaillé marcher bien contre la grippe alors encore une fois ça dépend du type de maladie comme on vient de dire auparavant on ne peut pas faire les comparaisons on ne peut pas faire l'efficacité des vaccins si on utilise les deux maladies ça dépend des pathogènes des virus des bactériens les mécanismes de comment la maladie vient d'infecter les cellules hautes tout ça ça dépend ça dépend vraiment de comment le vaccin a été élaboré de quel est notre connaissance le niveau de connaissance sur les pathogènes sur les maladies et sur les maladies très spécifiques on ne peut pas faire des décisions d'une mode généralisée ici dans ce point là merci j'ai bien vu qu'on a pas mal de temps qui est déjà passé et puis dans ce temps de variant Marc-André quelle est l'utilité du monitoring des eaux usées pour suivre l'évolution des variants a-t-on besoin davantage de stations de mesure j'ai aucune idée combien est-ce qu'un programme national serait souhaitable Marc-André est-ce qu'un programme national serait souhaitable la réponse c'est oui puis je vais vous dire pourquoi c'est que au cours de cette pandémie nous avons découvert que la surveillance du virus dans les eaux usées l'ARN donc le génome du virus dans les eaux usées nous permet de prédire la trajectoire de l'infection par un certain variant donc on sait qu'il y a un délai d'à peu près 5 à 7 jours entre ce que nous voyons dans les eaux usées et ce que nous voyons dans les hôpitaux donc ça nous permet d'avoir un système de surveillance pour nous aider à prévoir ce qui va arriver ou si la surveillance des eaux usées nous permet de regarder à l'échelle d'une population c'est ça la vraie force des eaux usées c'est que ça permet de regrouper les échantillons de tout le monde à un seul endroit ça nous permet de regarder s'il y a émergence de nouveaux variants que nous ne connaissons pas donc pouvoir faire le séquençage sur les eaux usées pas juste la surveillance mais le séquençage ça nous permet de voir s'il y a des nouvelles mutations qui émergent qui deviennent dominantes et qui éventuellement pourraient constituer un nouveau variant qui pourrait affecter la santé de la population donc définitivement la surveillance des eaux usées c'est quelque chose de désirable dans le futur Merci alors la dernière question je la donnerai à Chiro si le nombre de personnes infectées par le virus dans une société monte atteint un plateau et redescend est-ce que c'est le virus en lui-même indépendamment des mesures mises en place c'est des vaccins sans mesures et sans vaccins est-ce que le nombre de personnes infectées descendrait aussi alors c'est un peu chargé cette question-là il est très chargé comme question il y a tellement de variables qui influencent la transmission communautaire le taux d'infectivité dans la population l'expression de la maladie comme telle et sa contraction avec le temps il est clair que les mesures sanitaires comme telles jouent un rôle primordial à minimiser à réduire à mettre une douche froide sur la transmission communautaire évidemment le taux vaccinal est un facteur c'est l'éléphant dans la pièce c'est ce taux vaccinal avec ses rappels nécessaires qui assure à ce que le virus soit capable de minimiser sa capacité de répliquer dans un individu de se transposer d'un individu à l'autre et d'induire une maladie comme telle il y a d'autres facteurs aussi qui sont ni mesures sanitaires ni immunitaires qui sont plutôt inconnus et qui sont qui sont connus mais peu expliqués c'est la saisonnalité du virus pour la même raison pour laquelle le virus de l'influenza est très prédominant dans les mois hivernaux et que le virus de l'influenza est moins répandu lors d'un barbecue au mois de juillet la même s'applique pour la grande famille des virus coronavirus coronavirals pour que lorsqu'on atteint le mois d'avril le mois de mai cette pente cette vague pourrait aussi naturellement décliner au-delà des mesures sanitaires et du taux vaccinal mais le taux vaccinal reste de loin l'outil le plus important à ce moment-ci de la pandémie encore une raison d'aller prendre la troisième dose si vous ne l'avez pas fait encore je pense qu'on va regarder ce qu'il faut faire pour finir on a juste deux minutes ça a été un grand exchange de connaissances c'était une très bonne échange de connaissances et je vous demande pardon mais il faut que j'utilise le temps qu'il ne reste je dirais qu'on essaiera de répondre à toutes vos questions il y en a beaucoup de questions très intéressantes mais on n'a pas pu de les répondre pendant ce période de temps très court mais on va travailler avec les panélistes pour essayer de répondre à vos questions alors vous aurez l'information sur cela sous peu alors de la part de la part de notre groupe de travail je voudrais remercier tous ceux qui ont participé dans les discussions tous ceux qui sont venus pour nous écouter nous savons que vous avez beaucoup à faire et merci pour votre temps que vous nous avez donné de votre journée alors l'événement à venir dans la série c'est vaccination pédiatrique ça doit être très intéressant alors bon c'était voilà ce sont les panélistes d'aujourd'hui juste pour savoir qui ont parlé aujourd'hui des panélistes très bons et puis on aura un document sommaire qui sera le résultat de cette discussion aujourd'hui n'oubliez pas de digiter un coup d'œuf et puis si vous voudriez avoir des publications j'étais des coups sur les publications référées ils sont mis sur le site web du groupe de travail et à la fin aussi de notre enregistrement et puis tous les biens à tout le monde et soyez bons nous tenons à remercier les conférenciers et les participants d'aujourd'hui pour leur temps nous voulons aussi remercier les membres de nos réseaux pour leur soutien continu et leur participation à la réponse du Canada à la pandémie si vous souhaitez assister à nos événements mensuels résultats et implications de la recherche veuillez consulter l'un ou l'autre de nos sites web pour obtenir de plus amples renseignements à la pandémie